Elio Gabal, qui était un empereur romain, l'action se situe en deux sens. Elio Gabal va essayer de conquérir l'Europe. La bataille entre l'Orient et l'Occident, l'arrivée du christianisme et des autres religions orientales, du féminin, du masculin, c'est que des histoires de grandes batailles, de gens qui se renversent, de conquêtes de pouvoir. Avec la compagnie, j'ai envie de travailler sur des auteurs un petit peu particuliers. Quand on a Arthaud, je crois que c'est un personnage important dans la littérature, vous savez, c'est un peu fou. Et voilà, ça m'intéressait de rentrer un peu dans son univers, et dans son côté malade, assez malade, quand même dépressif. Autour du marimba et des instruments de percussion, mais le marimba a une place importante avec de l'électronique. Ça fait référence à vraiment la période autour d'Arthaud que je range entre 1900 et 1950. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été en lien avec des compositeurs comme Vares, et qui sont des compositeurs en lien avec Stravinsky, tous ces gens-là. Donc ça fait vraiment référence à des musiques qui sont soit sans tonalités, soit vraiment presque autodécaphoniques. C'est-à-dire qu'ils utilisent les douze sons de la carte. Ni dieu, ni maître. C'est la Concorde des Arts. On est en répétition, résidence, sur un spectacle qui s'appelle Elio Gabal. Ouh, l'anarchiste O'Neill. Voilà. Compagnie, la Concorde des Arts. Donc c'est Adèle Marronnier. Elio Gabal.